Premier rendez-vous de l'année 2014, la tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Niamia Konon, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamia Konon s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit révalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré.